Salut à toi et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo unboxing de ceci, l'édition ultra collector et ultra limitée de Jack 3 que j'ai reçu la semaine dernière pendant mon Tour de France NSTG. Nous sommes tous gamers, c'est vrai que sur Naughty Dog Mac c'est un de mes nouveaux sites de cette année, donc tu ne connais peut-être pas le projet, mais c'est un projet où je pars pendant une semaine, donc cette année c'était 10 jours, à la rencontre de joueurs en situation de handicap avec deux collègues d'un autre site RockstarMy pour partir à la rencontre de joueurs en situation de handicap et réaliser un documentaire. Donc tu vas en entendre parler très bientôt parce que je suis en train de monter ce documentaire qui sortira en octobre et pendant mon absence j'ai reçu mon édition ultra collector, ultra limitée de Jack 3 sur PS4. Pourquoi ultra collector, pourquoi ultra limitée tout simplement parce que c'est la première fois que Jack & Dexter, Jack 2 et Jack 3 sont proposés en édition physique sur PS4, dans une édition collector avec tu vas voir tout ce que contient le packaging. Ici tu retrouveras l'unboxing de Jack 2 que j'avais fait en juillet. Pour Jack & Dexter, malheureusement, elle m'est passée sous le nez au moment où je suis en train de payer, je n'avais pas rentré mes informations de paiement, du coup ma dernière édition m'est passée sous le nez. Et pour Jack X, elle n'a pas encore été mise en vente, mais ça ne devrait pas tarder. Donc si je ne dis pas de bêtises, elles sont limitées à 1500 exemplaires dans le monde, ou 3000 je ne sais plus. Et juste l'édition physique, la boîte sans le collector, limitée à 7500 exemplaires. Si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas trop sûr de mes chiffres, mais en tout cas voilà, c'est à moins de 10 000 exemplaires dans le monde. Et c'est une seule vente, c'est-à-dire que c'est fini, il n'y en aura plus mise à part de les trouver sur Ebay en enchère et là les prix sont catastrophiques. Et bien voilà, c'est pour ça que ça part très très vite. Donc si tu es intéressé par Jack X qui est la dernière édition qui sera mise en vente, surveille bien notre site et nos réseaux sociaux parce qu'on va l'annoncer dès que ça tombera. En tout cas, là on va faire vraiment, je ne l'ai même pas ouverte, vraiment là contrairement à Jack 2 que j'avais un peu vérifié, j'ai juste pré-ouvert chaque objet pour ne pas passer 10 ans sur les emballages, mais là je vais vraiment découvrir avec vous. Donc voilà, on va commencer directement par entrer dans le vif du sujet. Donc déjà la boîte c'est comme Jack 2, on dirait un livre avec l'arme de Jack, avec le logo Jack 3 en feuille d'or devant le logo PS4 qui est magnifique, la Naughty Dog, derrière la petite patte Naughty Dog. Bien entendu, comme le Jack 2, dans la description de la vidéo tu retrouveras un lien vers notre site avec un unboxing écrit, on va dire, avec des photos en HD. Première chose, la carte Limited Run qui est, donc c'est plutôt de ce côté, qui est la carte de certification, donc moi c'est la numéro 370, donc voilà, une carte bien sympa. Premier objet directement, le fusil de Jack qui est tout simplement magnifique, donc bien entendu on ne va pas le poser comme ça, mais regarde ce qui se trouve ici. On a un support avec le logo Jack 3, et du coup on va venir poser cette arme, donc où est-ce qu'on la pose ? Voilà, ça va être comme ça, je pense, voilà. Et là c'est tout simplement hyper classe. Je vais directement pouvoir la poser juste ici, hop ! Voilà, dans le décor Jack 3, elle est magnifique, comme dans Jack 2, nous avons une carte mémoire, donc là, Jack 2, c'était une rouge, là c'est une bleue, et c'est carte mémoire qui est de 16Go, c'est plutôt beaucoup, avec les pattes Naughty Dog, et en fait c'est en réalité tout simplement des clés USB, donc c'est tout simplement hyper méga giga classe. Donc là encore, ça va venir dans le décor. Alors, nous avons également la Design Bibble, qui est tout simplement l'art book, donc comme le packaging, en marron, feuilles pelliculées dorées, Jack 3 pour le logo, sur le côté Jack 3, la petite patte des dogs, et derrière, logo PlayStation et la petite patte. Et quand on feuillette, donc là je vais le découvrir parce que je n'avais pas feuilleté juste avant, et bien voilà, on a des images du développement du jeu, et c'est tout simplement magnifique. Donc là, on a 10 parties, Jack & Dexter, les méchants, les castings, les caractères secondaires, les ennemis, les gadgets, les véhicules, l'histoire, les level art, donc là voilà, on a les croquis. Donc là, c'est pour Jack 3, voilà, donc à la base, Jack devait ressembler à ça dans Jack 3, puis peu à peu, on arrive à la version finale, donc qui est, elle doit être disponible, bah non, c'était vraiment celle-là, donc là, voilà, on peut le voir ici dans Jack 3. On a donc, on va essayer de voir, donc là, ça va être tout ce qui est les méchants, donc les ennemis, c'est excellent, donc pareil, je vais montrer des photos, je ne pourrais pas tout mettre malheureusement, mais j'en montrerai une bonne partie, et comme j'avais dit, je vais sans doute faire un gros dossier sur les développements des Jack & Dexter, et parler d'un certain Jack 4 qui était en développement, et on a pas mal de croquis, et je vous remettrai sans doute tout cela, pour que vous puissiez le voir en détail. Nous avons également, du coup, eh ben, la version PS4, donc de Jack 3, donc là, voilà, je vais commencer un peu à l'ouvrir, parce que sinon, j'ai dit, je vais y passer 3 heures, ça ne va pas être très intéressant, et donc du coup, on va découvrir, parce que comme dans Jack 2, on a une, hop, donc là, c'est bien entendu l'intérieur, on a la jaquette réversible, donc la jaquette réversible, c'est celle de la version PS2 d'origine, et là, ils nous ont mis une nouvelle version PS3 qui est beaucoup plus sympa, je trouve, donc je vais garder celle-là, avec le CD, qui est très semblable à la version PS2 également, la version PS2, donc c'était américaine, je sens, je pense, je ne me rappelle plus, si la version européenne avait la même, la même jaquette, nous avons à l'intérieur le petit fascicule Jack 3 qui est si rare, et qui nous explique vraiment, c'est le même que sur PS2, donc les différents véhicules, les différentes armes, comment jouer, les maniabilités, la map, enfin, c'est génial, franchement, voilà, donc là, on a les armes, etc., donc ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on n'a plus maintenant, c'est bon, avec tout ce qui est l'écologie, le fait de ne pas imprimer de nombreux papiers, d'avoir tout le temps dématérialisé, je ne suis pas contre cette politique, mais c'est vrai que ça manque un peu d'avoir une petite fascicule dans les jeux, nous avons le poster collector, donc là, je vais le découvrir pareil, en même temps que vous, je n'ai rien, rien regardé, donc nous avons d'un côté, donc voilà, en fait, c'est la jaquette qui je trouve très, très classe, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la jaquette de Jack 3 est vraiment très, très classe, et derrière, nous avons une poster alternative, bon, personnellement, je préfère le premier que je vous ai montré, nous avons ensuite, alors ça, c'est quelque chose que je kiffe vraiment, la soundtrack en CD, donc il y a 3 CD, pareil, j'enlève tout ça, il y a 3 disques, alors là, il y a 19, plus 17, plus 67 musiques, donc il y a plus de 100 musiques réparties sur 3 CD, donc on va essayer de l'ouvrir, donc la partie 3, je vais essayer de ne pas tout casser, donc tout décoré forcément aux couleurs de Jack 3, le CD qui est comme cela, qui est vraiment sympa, et pour les deux premiers, qui se trouvent juste là, nous avons forcément Jack et Daxter, et derrière, hop, j'enlève, oh, sympa, c'est là, très, très sympa l'image en noir et blanc de toute la bande qui se trouve dans Jack et Daxter 3, donc voilà, la boîte qui est aussi magnifique, donc comme celle-là, celle de Jack 2, qui est vraiment sympa, et on termine cet unboxing avec les cartes, les cartes collector, donc là aussi, je ne les ai pas décoré, j'ai juste ouvert le paquet pour ne pas trop galérer, ne pas trop l'abîmer, justement, ça commence directement avec cette image très classe que j'adore, celle de tous les personnages, donc là, elles sont brillantes, les classes, derrière, on a Jack 3, donc très sympa, là, Jack et Daxter, donc celle-là, c'est ça, dans leur véhicule, donc c'est comme le poster, très sympa, également, donc celle-là, avec le grand méchant, derrière, c'est des cartes très, très, très classes, le logo, hop, donc ça, c'est la jaquette originale, qui est vraiment sympa, également, ça, c'est la nouvelle jaquette, que j'aime beaucoup, aussi, et donc ça, c'était un artwork qui avait été utilisé, à l'époque, donc voilà, voilà pour cet unboxing de Jack 3 Collector, donc tu le retrouves dans la description de la vidéo, un article avec les photos, ce sera beaucoup plus sympa pour les voix, maintenant, il ne manque plus qu'à attendre, Jack X, la dernière, donc qui devrait être proposée cette année, alors, pour rappel, c'est en décembre 2018, juste avant l'ouverture de Naughty Dog Mac, que Limited Run Games a annoncé son partenariat avec Naughty Dog, pour mettre en édition Collector, pour la première fois en version physique, les quatre Jack & Dexter, le premier était en vente dès décembre, Jack & Dexter, celui que j'ai loupé, en janvier, c'était Jack 2, qui devait être livré pour mars, et que j'ai reçu en juillet, en février, c'était Jack 3, que je devais recevoir en mai, que j'ai été livré en août, donc voilà, les limited Run Games ne sont pas trop à l'heure, et Jack X devait être balancé dans la foulée, malheureusement, on n'a toujours pas d'infos, donc je pense que ça va arriver pour cette fin d'année, donc si tu es intéressé, surtout que voilà, un collector comme ça, donc celui qu'on vient de voir, et comme celui de Jack 2, qui propose à peu près les mêmes composants, c'est 80€, voilà, trouve-moi un collector à 80€, donc ok, c'est un vieux jeu, d'accord, ça a plus de 10 ans, mais voilà, pour des goodies, pour une soundtrack en version physique, pour un artbook, pour le petit collector, les petits logos, parce que pour Jack 2, c'était cette amulette, qui était vraiment très très sympa également, pour tout ce qui est proposé, je trouve que c'est quand même plutôt raisonnable, donc moi, je trouve ça très très sympa, donc voilà, donc à ne pas louper pour Jack X, nous, moi je vais faire tout, pour pouvoir l'avoir, comme ça, j'aurai au moins les 3 derniers jeux, et j'essaierai de trouver une version, pas trop chère, de Jack & Dexter, parce que si tu le loupes, et que tu veux aller sur ebay, j'ai regardé pour Jack & Dexter, ça tourne autour des 400 euros, alors à la base, ça faisait 80 euros, donc ça multiplie le prix par 3, 4, donc autant te dire que ça fait un peu mal, mais voilà, je pense que tôt ou tard, il faudra que je succombe, parce que je ne vais pas pouvoir rester avec une collection incomplète, mais voilà, il faudra déjà pas louper Jack X, qui sera proposé, donc en général, c'est un vendredi qui le met en ligne, et il y a deux slots, un premier à 16h, et un premier à minuit, donc voilà, donc si par exemple, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 3000 exemplaires, je crois qu'il y a 1500 exemplaires qui sont mis en vente à 16h, et 1500 exemplaires à minuit, donc voilà, si tu loupes la première fois, tu peux te rattraper, mais une fois que tu as loupé la deuxième vente, c'est terminé, et pour avoir fait toutes les ventes, en moins de 5 minutes, ça part, donc autant te dire qu'il faut surveiller notre site, surveiller nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, dans la description de la vidéo, tu auras tous les liens pour nous suivre, comme ça, tu es sûr de rien rater, et lorsque c'est en vente, lorsque c'est annoncé, on l'annoncera, si tu as aimé cette vidéo, on oublie le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait, si tu as suivi nos actualités cet été, c'était calme, mais on a recruté une Dream Team, en tant que staff, vraiment, on a des personnes très talentueuses, autant en tant que rédacteurs, que vidéastes, et on nous a prévenus de nous tenir prêts, pour la fin d'année, donc autant vous dire, que les choses vont s'accélérer, sur Naughty Dog My, donc s'il y a un seul endroit, où il faut être, c'est bien ici, donc abonne-toi, et suis-nous de près, parce qu'on peut juste te dire une chose, c'est que ça va envoyer du lourd, alors pour cette fin d'année 2019, et pour le début d'année 2020, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501